Salut la team sur YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis sur Captain Tsubasa Dream Team, on va aller faire l'analyse du portail Toho, du coup avec Yuga, Sawada et Sori Imachi, donc la vidéo arrive un peu tard parce que je n'avais pas internet depuis hier, le technicien vient à peine de partir, il vient de me remettre internet, donc je vous poste ça au Play 8, il est 11h20, moi quand je tourne la vidéo, voilà, on va aller jeter un petit coup d'œil à ce que proposent les persos, tout ça, comme d'habitude tu connais, c'est parti ! Ok, Captain Tsubasa Dream Team recrutement, nouvel an, ok, donc portail Toho, on prend, qu'est-ce qu'on a ? Ok, donc ça c'est les news du joueur, Petit coup d'œil dans les news du jeu, on va voir un peu ce qu'il y a, nouvel an, nouveau scénario, Higawa, donc ça, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être à farmer, on va aller voir, ça doit être un truc à farmer, non même pas forcément, ok, donc retour contre le défi des superstars, Stam réduite de 50%, XP x5, pièce x5, jeu partagé, ça c'est en boutique, je vous laisserai aller voir comme d'habitude la boutique, on n'en parle pas ici, ok, 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 le challenge road qui va être de retour, le conf vs conf, et un Mickaël qui débarque, du coup, qui va débarquer, qui va débarquer je pense lundi, le 9, si je ne me trompe pas, le 9, ok, On va acheter un coup d'œil en 2-2 sur ce qu'il a, mais on en parlera plus en détail lundi, donc 25% ça classique, face au MDDF et gardien paramètre plus 1%, Ok, Bah il est MD, donc Je trouve pas ça très très intéressant, alors ça aurait été mieux qu'il fasse MO, MDDF, vu qu'il doit avoir encore un Drip x 22, il a une 2 solo à 490, ok, Ok, c'est vraiment, il lui manquait juste ça quoi, il a un Glissade Angélique à 490, le tir à 510, ok, donc il est bien équipé, Mouvement sur une 2 réussi, plus 75%, d'accord, distance de Drip x 7,5, ok, Interception auto, 4,5, 2% de shield, ok, bon après je pense si t'as le Dreamfest, je suis pas sûr que tu joues lui, si t'as le dernier Dreamfest, mais bon, la 1-2 solo à 490, c'est plutôt sympa ouais, par contre ce que je comprends pas c'est ça, c'est que je trouve ça pas mauvais en fait de ressortir un portail tôt, donc du coup collège, tout ça, t'as capté, par contre pourquoi on reste pas sur cette dynamique là, de toute façon le jeu on est parti dans Dans tous les sens depuis le début, premier portail, on a eu un Matsuyama, un Matsuyama World Youth, on a eu Natureza dès les premiers portails, après on est basculé avec les Tashibana sur du Junior Youth en Dreamco, on est dans tous les sens depuis le début, donc vas-y, lâche nous, l'arc collège, on l'a pas eu, franchement on l'a pas eu, donc sors nous des Dreamco, sors nous des Dreamfest, moi je prends, mais le problème c'est que maintenant ça aurait aucun sens de nous sortir un Yuga Collège, j'imagine un Dreamfest, plus fort que le Yuga Resinxion, tu vois, le problème il est là, mais du coup pourquoi tu me sors des portails Collège comme ça pour après repartir sur Mickaël, ça n'a aucun sens, surtout avec les nouveaux Passifs, avec les nouveaux Leader Skills qu'ils ont, ah moi c'est qu'il y a d'autres portails qui sortiront par la suite, voilà, moi c'est des, moi j'aime bien, ça change un peu au moins, mais bon Est-ce qu'ils vont être joués, je sais pas, peut-être pour récupérer les TS, on va commencer avec Sorimachi, Sorimachi Japon Collège Touhou Academy de type Force, l'avançante qui court après la victoire, Kazuki Sorimachi Attaquant en poste unique, il a 1 282 endurance, 35 581 en attaque, 11 530 en dribble 12 813 en tir et 11 238 en passe En défense, 24 274 il a 9 103 en tacle et 10 037 en interception En stade de physique, on est sur du 31 051 10 172 de rapidité 10 538 en technicité et 10 341 euh... non 10 538 en puissance et 10 351 en technicité Il va être normal sur ballon haut et bon sur ballon bas donc ça c'est très bien ça donne des petites stats en plus Euh... au niveau des stats c'est bien, mais vu ce qu'on a maintenant, c'est pas c'est pas exceptionnel mais c'est des très bonnes stats quand même pour Sorimachi Mais c'est vrai que maintenant on est habitué à avoir des stats de fou des 14 000, des 15 000 donc depuis tout l'anniversaire on a sorti des trucs comme ça donc là, ça fait un peu peine après avoir, on connait pas encore son passif et son achat Déjà, cohésion activation avec au moins 5 joueurs japonais de type force tous les paramètres plus 25% pour tous les joueurs et 2% supplémentaire pour les joueurs collégiens donc si t'as une full collège qui joue une full collège ? J'aimerais bien le savoir personne évidemment vu que c'est pas jouable et ben ça peut te faire des leaders qu'il a 27% et ça c'est vraiment pas mal Après, est-ce qu'ils vont la mettre en place ? Je ne sais pas paramètres plus 30% face aux joueurs non japonais donc là, les stats ça va commencer à bien gonfler ça c'est bien Voler ce tac à 480 Drip décontract à 450 et le tacle décisif à 450 Ok 5,5 avec 3 joueurs japonais tout simplement donc ça c'est plutôt pas mal Tueur de contre si l'adversaire choisit contre il va prendre plus 20% Il réduit l'endurance Réducteur d'interception automatique de 30% par l'adversaire donc ça c'est plutôt pas mal Demande de ballon bas excellent vu qu'il est bon sur ballon bas et que sa TS principale il me semble que c'est un ballon bas et il rend inactif un seulement de TS pour soi-même donc ça c'est pas mal il n'a pas le double anti-sellement donc c'est dommage donc il va falloir lui doubler les TS offensifs au moins lui doubler peut-être la volée sur Rimachi est-ce qu'il y en a d'autres ? On ira jeter un petit coup d'œil au pire après sur Rimachi normalement il a plein de volées donc il faudra lui doubler sa volée pour qu'il soit bien jouable parce que si je la fais sceller c'est dommage vu qu'il a la demande de ballon bas moi je scellerai ça je scellerai je doublerai la volée donc ça ferait deux volées je rajouterai peut-être parce que ça c'est un pur numéro 9 je doublerai la volée je lui doublerai peut-être le dribble je doublerai le dribble donc deux dribbles deux volées ça c'est bien qu'est-ce qu'on peut lui mettre à Surimachi deux dribbles deux volées je sais pas s'il a une passe à voir peut-être une une deux passe une deux s'il a tout ça je pense qu'il a la une deux avec Lato tout ça avec Yuga il doit avoir une une deux un truc comme ça Surimachi donc voilà pour le petit Surimachi c'est bien quand ça a rencontré du non-jab ça va être fort s'ils sortent enfin une méta collège ça peut être très stylé ce genre de leader skill et tout et très très fun à jouer maintenant il faudrait qu'ils sortent la collège complète qu'on serait bien qu'on enchaîne derrière avec Nankatsu qu'on enchaîne derrière avec les Tashibana les trucs comme ça ça serait vraiment stylé du coup on va enchaîner avec le petit Takeshi Sawada Japon Collège Académie Toho pareil de type vitesse le passeur qui repère les ouvertures Takeshi Sawada double poste M.O.M.D 1279 d'endurance 30 225 en attaque 10 031 en dribble 9863 en tir et 10 331 en passe au niveau des stats ça va être le même pareil que sur Imachi pour l'instant ça paraît un peu bas on verra avec le passif en défense 24 159 9 489 en tacle 9 789 en interception en physique on est sur 27 841 8 999 en rapidité 9 878 en puissance et 8 863 en technicité normal sur ballon haut normal sur ballon bas donc bon ok pour l'instant je pense qu'il il va avoir un rôle de meneur de jeu ça c'est clair il est bon en dribble bon en passe le tir je pense que ça va être un peu faiblard vu la puissance et vu la puissance du tir et en plus Sawada il a pas de gros tir donc ça en tir je pense qu'on peut l'oublier donc lui c'est pareil 25% avec 5 joueurs japonais de type vitesse et 2% supplémentaire pour les collégiens donc ça c'est très bien les 3 ils auront le même passif pour leur couleur au moins c'est clair plus il a d'endurance plus l'intensité TTS augmente à 20% ça c'est pas mal par contre ça change rien sur ses paramètres c'est vraiment juste sur ses TTS mais bon ça c'est bien voilà un full body donc il a une passe en retournée soudaine à 480 donc nouvelle passe pour Sawada ceux qui ont le Sawada de l'anniversaire peut-être qu'ils vont aller chercher sa passe moi j'hésite parce qu'il a des TTS vraiment faibles mais bon avec une bonne passe ça peut être sympa je vois en plus tu lui doublerais la passe parce que les passes sont pas dingues vu qu'il a pas d'auto vu qu'il a pas d'anticellement celui de l'anniversaire il a une interception vive à 450 et un tacle coulissant de génie à 425 même pour l'interception je sais pas si j'en avais une deuxième j'irai voir après mais je sais pas je suis même pas sûr d'avoir une deuxième interception sur le Sawada ou alors c'est vraiment faiblard donc je me tâte après il a tout ce que j'aime pas c'est à dire 3% avec 3 joueurs japonais et moins 4% avec 3 joueurs japonais donc j'aime pas parce que soit tu fais un choix soit tu buff soit tu debuff je l'ai toujours dit le problème de ces persos là c'est que ça te baisse en fait une stat principale de ta team c'est à dire que si t'as prévu de jouer une team buff bah tu perds bah en gros on va dire pour l'instant les teams buff les joueurs qui buff ils sont montés maximum à 6% et pour les joueurs comme ça c'est du 5% on va dire donc là tu perds quand même 2% de liens en plus donc c'est un petit peu chiant il a une hotline lorsqu'un coéquipier japonais allié reçoit une poste de Takeshi les paramètres de sa prochaine action bénéficient de plus 8% ça c'est très bien par contre plus 8% hotline à 8% pour n'importe quel japonais donc ça c'est pas mal moins 20% de chance moins 20% de chance pardon d'activer une technique spéciale par renforcement d'interception automatique pour les MOMDDF donc ça c'est excellent il y a que les attaquants qui vont pas être impactés mais là t'as tout MOMDDF à moins 20% c'est déjà pas mal et après il a une endurance utilisée lors d'une TS moins 25% bah le problème c'est que le seul petit problème c'est que voilà ses stats elles sont pas hyper dingues comparé encore une fois aux stats qu'on a depuis l'anniversaire et il a aucun paramètre qui booste ses stats en fait il va booster ses TS avec le full body l'intensité mais ça ça a pas bougé en fait à voir moi je pense que il va plus servir pour l'instant à récupérer les TS après à voir s'il peut avoir des boosts supplémentaires et tout je dis pas que ça va être nul mais en fait on a reu des monstres dans l'anniversaire donc ça va être compliqué en fait à moins qu'ils te sortent une full collège avec des boosts en plus sur les collégiens et tout et là ça peut ça peut changer vraiment la diff donc Japon pareil Académie Toho de type technique le symbole de l'esprit combatif Kojiro Yuga attaquant poste unique 33 685 en attaque avec 10 950 en dribble 12 9 en tir et 10 726 en passe en défense il a 27 013 en tackle 11 4 en contre on s'en fout et en interception 11 050 donc les stats sont corrects mais c'est pareil c'est pas dingue quand tu prends le Yuga Super Dreamco y'a pas photo en physique 29 310 en rapidité 9045 en puissance 10 745 et en technicité 9520 normal sur ballon haut et normal sur ballon bas évidemment poste unique attaquant pour le petit Yuga ok lui il donnera 25% avec 5 joueurs japonais de type technique et plus 2% pour les collégiens ça on est d'accord là dessus bonne lecture du jeu en duel paramètre plus 30% ça c'est pas mal quand il prendra la bonne lecture il va prendre 30% en plus c'est très bien interception du tigre tac du tigre féroce une 2 tu tigre féroce donc celle-là c'est quoi c'est c'est Takeshi je sais pas si je l'avais celle-là une 2 tu tigre ok après l'ETS c'est pas dingue il est complètement kit à moins que c'est juste pour équiper à ce test parce qu'il est complètement kit le Yuga il faut lui rajouter un tir il faut lui rajouter une volée il faut tout lui rajouter il n'a rien il n'arrive rien est-ce que tu vas avoir envie de sacrifier des joueurs sur lui je sais pas si tu joues collège et que c'est ton kiff oui en même temps avec au moins 3 joueurs japonais paramètre plus 5,5 passe au japonais il prend plus 30% ok distance x5 lors d'un dribble réussi très bien mouvement de U2 réussi plus 30% ok et rend une active 2 seulement de TS pour soi-même donc ça c'est bien pas besoin de doubler TS voilà c'est un portail plus je trouve fun qu'intéressant ça veut dire que moi personnellement je trouve ça fait plaisir de revoir un peu du collège maintenant ça serait bien qu'on ait d'autres collèges qu'on puisse faire un 11 collèges qui paraît plus ou moins viable et jouable voilà ça ça serait bien parce que pour l'instant c'est pas le cas on n'a pas de 11 collèges viable et jouable faudrait qu'ils sortent d'autres persos qui boostent les collégiens je ne choche pas par exemple plus 5% pour les collégiens des débailles comme ça comme il y a eu avec les allemands qui se booster entre eux sur un joueur mais eux vraiment qui se boostent tous les collégiens ensemble et là tu aurais une team qui pourrait être viable et jouable en pvp peut-être tu vois et ça ça serait fun je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi une team jouable et viable full collège je pense ça peut être intéressant donc voilà en fait là je les vois beaucoup c'est pour un peu on va aller jeter un coup d'oeil parce que j'ai des persos du coup je les vois plus sur une team pour monter les comment dire pour prendre les TS pour l'instant les persos parce que jouable voilà quand tu vois un Kojiro comme ça ah si en plus il a déjà donc il n'a même pas de TS à récupérer sur le Kojiro le tac l'on l'a et l'interception on l'avait déjà et le Takeshi voilà Takeshi c'est ça le truc c'est que la passe solide à 385 merci mais non merci donc si on peut lui mettre l'autre passe déjà ça lui doubler cette passe après l'interception vous voyez à 450 donc en fait le Takeshi il est vraiment là pour faire récupérer les TS voilà le Takeshi si vous avez celui-là vous récupérez l'autre déjà ça vous fait une interception à 450 en plus vous pouvez lui doubler l'interception lui doubler la passe donc là ça commence à être intéressant pour le Sawada parce que moi il aurait double passe double inter il n'aurait pas encore de double dribble attends on va voir ce qu'il avait déjà moi le dribble il est à 440 donc s'il faut on peut même lui doubler le dribble je ne me rappelle plus ce qu'il avait on va acheter un coup d'œil en 2-2 mais si c'est ça Takeshi Sawada il va être intéressant malheureusement pour être sacrifié après c'est des personnes ça logiquement ils vont rejoindre le pull 3% les refs donc on n'avait pas ok tac coulissant de génie donc tac ça je crois que c'est celui qu'on a déjà le tac je crois que c'est celui qu'on a déjà et on va aller voir vite fait dans la boutique après ce qu'il y a ah non tac perforant donc voilà donc déjà on peut lui mettre double oui on peut tout lui doubler voilà tu lui doubles la passe ouais tout lui doubler ça va être compliqué parce que il n'y a pas cette place mais bon tu peux lui doubler le tac tant pis mais tu peux lui doubler au moins la passe tu lui changes celle-là tu mets l'autre et tu lui doubles attends qu'est-ce que j'ai dit qu'il avait et l'interception et tu lui doubles l'interception 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 450 qui sera beaucoup plus intéressante que moi mon interception ma peau l'interception 415 l'interception 450 je sais plus sûr quelle personne elle était mais voilà tac sawada tu le prends tu le dépouilles en fait interception vive ouais voilà ouais sawada tu le prends moi personnellement si je le prends je le dépouille donc j'ai peut-être invoqué dessus pour essayer de choper le sawada et j'ai 2000 2000 db donc ça va mais ça m'emmerde d'invoquer juste pour choper 2 ts après ce jour on va voir dans la boutique qu'est-ce qu'ils nous ont mis on va jeter un petit coup d'oeil ouais du coup je voulais aussi vous dire qu'il y aurait une autre vidéo qui sortira ce soir à je pense 17h c'est une vidéo qui devait sortir hier et qui à partir de la semaine prochaine ne sortira que les jeudis et les dimanches voilà donc elle va sortir ce soir et dimanche c'est du let's play sur Inazuma11 donc j'espère que vous allez être beaucoup à regarder quand même ça et elle devait sortir hier mais hier j'avais pas internet donc du coup je me suis tapé pas mal de montage quasiment 45 minutes de montage mais pour rien au final ok donc la volée le dribble de Yuga et la passe pour Yuga et Sawada on a quoi on a juste le dribble Sawada à chaque fois ils nous mettent une TS dans le shop quand il y a eu le Dreamco c'est le Dreamco le Sawada Rising Sun c'était pareil avec une TS crois dans le shop et sur imachi passe inter et frappe ok frappe au sol donc 415 pour l'inter 415 pour la spa et 455 pour le tir bon voilà je vous conseillerais vraiment pas d'invoquer sur ce genre de portail voilà parce qu'on est à une semaine du Dreamco donc peut-être que le Dreamco vous intéressera plus et que je suis pas sûr vu que le Michael arrive lundi déjà je suis pas sûr qu'ils vont nous sortir une méta collège de temps en temps ils nous font ça ils nous montrent des petits rappels peut-être qu'on aura un autre portail avec la Nankatsu mais je suis pas sûr qu'on va avoir des milliards de portails collège où ça sera vraiment éparpillé à tel point que les premiers ne seront plus jouables quand les derniers seront sortis t'as capté Club c'est un peu le spécialiste c'est pour faire ça donc je conseillerais pas forcément d'invoquer à part si tu veux récupérer TS comme moi récupérer TS de Sawada à la limite fais un step et croise les doigts pour tomber sur le Sawada parce que le Yuga toutes les TS elles sont récupérables si je les ai c'est qu'elles sont récupérables je crois dans le shop et compagnie donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à invoquer pour les TS de Yuga et Sorimachi je sais pas s'il y a quelqu'un qui joue Sorimachi moi je joue pas de Sorimachi personnellement donc il m'intéresse pas plus que ça après voilà comme je dis si je fais le 1 step que je tombe les 2 les 3 joueurs 2 fois chacun non 1 fois chacun pardon et 2 fois le Sawada moi ça va comme ça je garde un exemplaire mais bon comme j'ai dit ils vont intégrer le pool 3% donc peut-être attendez de les tomber dans le pool 3% ce serait plus judicieux donc en tout cas merci à tous d'avoir suivi la vidéo si ça t'a plu comme d'habitude petit pouce de soutien abonne-toi à la chaîne avec toi et la cloche pour une nouvelle vidéo peace